bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler d'un produit on avait déjà présenté ce produit lors de différents salons autonomie on va faire sur vision high tech plusieurs vidéos sur la inside one donc cette tablette tournant sous windows 10 cette tablette a été complètement refondu de sorte que cette tablette soit entièrement compatible à une personne mal ou non voyant re surfacer au niveau du verre pour avoir une surface complètement accessible au niveau du toucher pour une personne non voyant cette tablette et la inside one était produit par la société inside vision dans cette vidéo lutte boxing le déballage du package complet on va voir ensemble les spécifications de cette tablette ce qu'elle peut vous apporter dans un premier temps ensuite nous verrons dans différentes vidéos le premier démarrage et l'utilisation de cette tablette comment s'en servir au niveau du tactile et comment par exemple créer des fichiers etc aujourd'hui cette vidéo va vous présenter l'intégralité du package avec toutes les petites options qui vont avec cette tablette surtout donc si vous voulez continuer à suivre tous ces tutos démos put boxing et à suivre les nouveautés de l'inside one pensez donc à vous abonner à la chaîne ça se passe juste en bas de la vidéo c'est gratuit cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications et maintenant place à l'unboxing de la inside one je vais donc vous présenter la inside one de la société inside vision donc cette société a créé une tablette complètement accessible sous un système d'exploitation windows 10 et on va voir ensemble qu'est ce que nous a préparé donc la société inside vision on est en présence d'une boîte carré avec un petit liseré quand vous l'avez devant vous un petit liseré bleu où vous avez donc marqué inside vision one qui est donc en gris sur un fond blanc donc vous tirez le petit carton qui est par dessus on arrive donc sur le dessus la boîte où on rencontre quelques papiers expliquant le fonctionnement de l'inside one imprimé en noir on va retrouver cette fiche ici en braille cette boîte est divisée en deux compartiments le premier si je lève le capot on tombe directement sur la inside one la tablette ici que je vous mets en gros sur votre écran bien sûr on va l'allumer ensemble et on va voir tout ce que cette tablette est capable de faire donc je vous la mets un peu dans tous les sens ici je vous montre l'arrière qui est en alu une très belle tablette sommes sur une tablette 32 caractères juste sur le dessus vous avez un deuxième compartiment par les deux compartiments ou un petit trou pour une meilleure éjection une boîte bleue on va voir donc ce que l'on rencontre dans ce petit boîtier on a donc la prise murale pour recharger notre inside one on a donc une petite carte micro de 128 gigas que l'on va pouvoir connecter directement dans notre tablette on a donc le câble qui va se connecter donc à la prise murale pour recharger notre tablette et un petit adaptateur si vous partez aux états d'unis ou en angleterre pour recharger votre tablette donc voilà tout ce qu'on trouve dans ce petit carton on va donc passer ensemble à l'allumage de la tablette et voir les spécifications en option vous pouvez commander aussi un petit sac de transport que je vous mets ici en très gros sur votre écran qui va mettre votre inside one à l'abri est toujours optionnel vous allez pouvoir commander une batterie supplémentaire pour votre inside one avec le chargeur mural plus le câble qui est de type micro usb pour recharger votre batterie ainsi qu'un câble supplémentaire et cette fois ci ce câble sera un câble magnétique qui permettra donc de recharger là aussi votre tablette ce qui évitera d'avoir du micro usb et vous rechargerez votre tablette grâce à ce câble magnétique alors passons maintenant aux spécifications de la inside one donc le boîtier est un boîtier en aluminium on est donc sur une tablette avec un verre qui a été complètement retravaillé par la société inside vision et on est sur un clavier braille ici j'espère que vous voyez un petit peu on voit la trace du clavier on est donc sur un clavier qui a été complètement resurfacé dans le verre qui a été complètement retravaillé dans un verre gorilla glace un verre qui est très solide ici je vous ai mis tous les doigts dans le clavier perkins on a donc une visibilité de tout ce qui va se passer sur l'écran et on va pouvoir taper sur le verre simuler le clavier braille je vais vous mettre ici une petite vidéo d'une personne qui tape sur le clavier braille et vous allez voir que lorsqu'on a l'habitude actuellement une vidéo montre une personne non voyante qui tape sur le clavier on est sur une barrette braille 32 caractères cette tablette est donc équipée d'un processeur quad core z8350 cadencée à 1,9 gigahertz intel turbo boost inside one est équipée donc d'une carte graphique intel hd graphique équipée donc de 4 giga de mémoire ram en ddr3 équipée en mémoire interne de 64 giga de mémoire interne on peut ensuite comme je vous ai présenté dans le déballage il rajouté donc 128 giga de mémoire interne en micro sd alors au niveau des connectiques sur le côté droit de la tablette on va trouver complètement en haut le bouton d'allumage les boutons de volume et pour l'instant une connectique qui n'est pas encore utilisée ensuite si on part sur le côté gauche de l'appareil on va donc trouver un port jack 3,5 on va trouver un port usb 3.0 un lecteur de carte micro sd le port micro usb pour la recharge et le port mini hdmi le système d'exploitation est donc un windows 10 64 bits on est donc sur un écran tactile de 10,1 pouces de résolution de 1920 par 1200 ppi donc pixels par pouces la tablette est équipée bien sûr de deux haut parleurs elle est équipée aussi d'un microphone puisque vous allez pouvoir vous en servir via de la reconnaissance vocale elle est donc équipée d'une mini caméra en façade de 2 mp donc 2 millions de pixels elle est donc aussi équipée d'une caméra à l'arrière par exemple si vous voulez faire de la numérisation de 5 mp donc de 5 millions de pixels une batterie de type li ion de 8000 milliampères alors cette batterie pourra donc vous donner une autonomie de la tablette de 6 heures alors elle est donc équipée du wifi 802.11 donc une des dernières normes de wifi elle est équipée bien sûr du bluetooth d'une antenne bluetooth 4.0 au niveau des dimensions de notre inside one on est sur une longueur de 29,5 de longueur une hauteur de 20,2 pour une épaisseur de 1,9 cm au niveau du poids on est sur une tablette de 1 kg 380 voilà donc cette tablette vous pouvez la trouver chez différents fournisseurs donc vous pouvez déjà la trouver chez inside vision vous pouvez la trouver chez cessia vous pouvez la trouver chez unité de vision vous pouvez la trouver chez accès solutions donc différents fournisseurs peuvent vous fournir la tablette et vous pouvez même venir la tester dans les locaux on va passer donc à ce petit allumage pour voir le premier écran qu'est ce qui se passe quand cette tablette s'allume avec le windows 10 dessus alors cette tablette est équipée de nvda mais vous allez pouvoir lui installer un jour sans problème vous allez pouvoir lui installer un scanner vous allez pouvoir installer en fait tout type de connexion tout type d'appareil à connecter les scanners les imprimantes on est sous un windows 10 donc tout est permis on aura la possibilité de faire de la reconnaissance vocale on a vraiment beaucoup de choses la suite d'ailleurs dans les prochaines vidéos alors on a les deux systèmes on a le système interne de inside vision donc le système un peu propriétaire de inside vision ce qui va gérer l'intégralité de la inside one mais on pourra sortir on se mettra dans home et on rentrera directement sous windows 10 ça permet d'avoir un produit multitâche et ça c'est vraiment assez sympathique on a donc la barrette braille face à nous juste devant nous on a donc une petite goulotte qui permet en fait de simuler les curseurs routine via le tactile deux petites barres d'espace séparés qui permet donc d'un côté faire espace ici on est sur note si je veux le valider je mets au dessus de dans la goulotte et je valide un double tap pour valider la note voilà donc pour cette présentation de la inside one de chez inside vision n'hésitez pas donc à commenter cette vidéo bien sûr il y aura d'autres vidéos plus explicatives on va voir ensemble comment naviguer dans la tablette comment circuler dans la tablette comment créer des dossiers comment aller sur internet et beaucoup plus de choses encore j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas je mettrai dans la description tous les liens si vous voulez avoir des renseignements sur la inside one je vous mettrai donc les liens direct vous ne vous inquiétez pas je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps sur vision high tech et sur ce déballage de la inside one je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous